Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. Un conseil des ministres s'est tenu ce jeudi au palais présidentiel, sous la présidence bien sûr du chef de l'État. Au nombre de décisions de la rencontre gouvernementale, la décision de transférer Charles Blégoudet, l'ancien leader de la galaxie patriotique à la haie, suite à la demande formulée par la Cour pénale internationale, dans la grande édition, vous aurez l'intégralité du communiqué du garde à Desso, ministre de la Justice, les droits de l'homme et des libertés publiques. Aujourd'hui, 20 mars, 220 millions d'habitants dans le monde ont célébré la journée internationale de la francophonie. C'est l'université Félix-Soufouad Bouani d'Abidjan qui a abrité la cérémonie de célébration officielle ici en Côte d'Ivoire, sur initiative de la Commission nationale de la francophonie, thème national retenu, femmes, jeunesse et développement durable. Plusieurs événements à travers Abidjan ont précédé cette cérémonie officielle, essentiellement animée de représentations culturelles. Dans le 20h également, on s'intéressera à ces immeubles à peur assurant, connus sous le nom Les Chicanes, situés dans la commune d'Adjame. Les riverains s'inquiètent de l'état de dégradation avancée de ces habitations. Ils pensent même que certains bâtiments peuvent s'effondrer à tout moment. Et pour cause, ils ont été complètement déchaussés par l'érosion. Quand on sait que plusieurs immeubles se sont écroulés ces derniers temps à Abidjan, le cas du quartier Les Chicanes est troublant. Notre rapporteur Serge Collet a été sur le terrain. Les détails tout à l'heure. A l'étranger, le président sud-africain Jacob Zuma a de nouveau été accusé de détournement de fonds pour améliorer la sécurité de sa résidence personnelle. C'est en tout 246 millions de rentes, soit 23 millions de dollars dont Jacob Zuma est accusé d'avoir détourné. Selon le rapport du protecteur public Tuli Madonsela, médiateur chargé de veiller au bon usage des fonds publics, le président sud-africain aurait utilisé cette coquette somme pour améliorer la sécurité de sa résidence personnelle. Du nouveau, dans l'affaire des biens mal acquis en Guinée équatoriale, le fils du président équato-guinéen, par ailleurs vice-président de son pays, Théodorin Obiang, a été mis en examen mardi pour blanchiment. Des magistrats financiers français l'ont mis en examen dans le cadre de leur enquête sur les biens mal acquis. Au lendemain de la signature par Vladimir Poutine du traité rattachant la Crimée à la Russie, certaines des modalités concrètes de son intégration restent floues. La situation monétaire de la péninsule, la gestion de ses infrastructures, des transports ou son approvisionnement en énergie doivent encore être précisés. Mardi, le vice-premier ministre criméen, Roustam Termigaliyev, a annoncé que la région séparatiste adopterait le rouble comme monnaie officielle dès avril et renoncerait à la monnaie ukrainienne. Moscou a déjà prévu d'acheminer des pièces et surtout des billets afin d'alimenter les distributeurs. Le premier ministre australien Tony Abbott a annoncé aujourd'hui la détection de deux objets dans le sud de l'océan Indien qui pourra mener sur la piste du vol MH370 de la Malaysia Airlines disparu depuis le 7 mars. Quatre avions de l'armée de l'air australienne, de même que des navires, ont été dépêchés sur place. Après près de deux semaines de recherches infructueuses, une nouvelle piste a relancé jeudi l'enquête sur la mystérieuse disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines. L'Australie a repéré sur des images satellitaires deux objets dans le sud de l'océan Indien à plus de 2000 kilomètres au sud-ouest de la ville de Perth. D'après l'image que j'ai vue, le plus gros objet doit faire environ 24 mètres. Il y a un autre objet qui est plus petit et il existe d'autres images de la zone où se trouve le plus gros débris. C'est une piste et c'est probablement la meilleure que nous ayons pour le moment. Mais il faut que nous nous rendions sur place, que nous trouvions les débris, que nous les examinions pour savoir si cela vaut quelque chose ou non. Appuyée par plusieurs navires, l'aviation australienne a entamé des recherches dans cette zone particulièrement isolée de l'océan Indien. Des recherches d'autant plus difficiles que les photos satellites ont été prises dimanche, les débris ont donc pu dériver depuis. Critiquée pour sa gestion de la crise et ses informations contradictoires, la Malaisie jugeait aussi crédible la piste de possible débris du Boeing 777 dans l'océan Indien, mais reste sur la réserve. Chaque piste est un espoir, il faut être prudent. Nous sommes dans un processus de vérification et de recoupement de l'information. Pour les familles des 239 passagers baladés entre fausses pistes et espoirs déçus, depuis que l'appareil s'est volatilisé peu après son décollage le 8 mars dernier, l'insupportable attente continue. Toutes les informations sont les bienvenues, mais il nous faut la preuve qu'il s'agit bien de l'avion. Même la Malaysian Airlines ne peut pas nous le dire. Il nous faut la confirmation du gouvernement australien. En attendant d'en savoir plus, les recherches se poursuivent dans les deux couloirs allant du sud de l'océan Indien à l'Asie centrale, délimités à partir de données radars. La plupart des analystes privilégient le couloir sud, estimant que l'avion aurait forcément été détecté en survolant des pays s'il avait suivi la voie nord. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Et sachez que comme tous les jeudis, vous aurez le droit ce soir à votre dossier qui s'intéresse au nouveau système de commercialisation du cajou à l'épreuve du terrain. Ce sera dans la grande édition à 20h. A tout à l'heure.